Ici, c'est son lieu, celui où Signador aime se retrouver. Pascal arrive à l'eau en travaillant sur la magie blanche en Corse. C'était il y a 39 ans et il est alors initié une nuit de Noël dans le Baudiou par un homme. Tradition païenne, certes, mais il y a ce fort sentiment religieux qui lui fait apprécier le silence des chapelles et sa préférence va à Notre-Dame-des-Neiges dont le propriétaire lui confie volontiers la clé. Sans doute que l'idée du Coran, de la Torah et de la Bible réunie ici sur l'hôtel lui plaît bien. Un lieu cuménique, loin de ses rituels et à la fois si près. En fait, je ne les relis pas. Disons que j'en ai besoin pour pouvoir faire ce que je fais, tout simplement. Donc j'ai besoin de temps en temps, d'autant plus que quand je reçois certaines personnes qui baignent à Bassizina, je les reçois et ils sont souvent de confessions catholiques ou juives ou musulmanes, vous voyez ce que je veux dire, parfois indiennes aussi, ça arrive. Et j'ai besoin de ça pour pouvoir m'exprimer et pouvoir leur apporter ce que je peux leur apporter. Je veux dire un petit peu le don de moi, tout simplement. Pascal a souvent signé dans cette maison de vie de Savonne où il vivait. 40 secondes, on y est. Attention là. Il dit tirer une partie de son énergie de lieux telluriques comme celui-ci. Ici on ressent toutes les énergies. La pierre, l'eau, la terre. Tout ce dont je pense à Signador a besoin de se ressourcier. S'il y a beaucoup de Signador, les hommes eux sont peu nombreux. Le nom de femme perdue que porte le sentier tout proche trouve autrement sa résonance. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, c'est l'agente féminine que je reçois. Beaucoup de femmes. Et la plupart du temps, quand elles viennent me voir, que je les signe, pour moi ce sont des âmes un peu perdues. Et ce qu'ils retrouveront peut-être, je l'espère du moins, peut-être pas que grâce à moi, leur bonheur, quelque chose. Chez lui, à Ajaccio, on vient le visiter régulièrement pour de lourds ressentis physiques ou psychologiques. Ou bien c'est lui qui vous fait asseoir à peine passer la porte parce qu'il perçoit quelque chose. Mettez-moi sur la tête, sur le bord. C'est un sens difficile sur tous les gens qui demandent quand ils viennent vous voir, quand il y a un problème de maladie assez important. de faire quelque chose. Et en fait, bon, ça c'est le plus gros échec que moi je puisse avoir à ce niveau-là parce que je ne suis ni médecin, ni guérisseur, ni voilà, tout simplement. Aucune rétribution bien sûr à ce geste. Dans les mots qu'il prononce pour chasser le mauvais oeil, Pascal mélange latin, français et corse selon l'initiation qui a été la sienne et qu'il veut maintenant passer. Bon, mis à part que le rubric de jalousie, il n'y a rien de méchant. Il n'y a pas un oeil, c'est pas l'oeil... Il n'y a rien de méchant, tu vois. Parmi les usineurs qui transmettent, et elles aussi, qui chèent à personne. Et justement, cette personne que Usine adore ou ressent comme pourvent recevoir la tradition, Pascal l'a trouvée. Ce 24 décembre à minuit, il devrait donc transmettre pour la première fois la prière ou plutôt l'incantation qui enlève l'eau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada